Finale de conférence Ouest, la preview entre les Lakers et les Nuggets, P-R-E-V-I-O-U bien sûr la preview, P-R-E-V-I-O-U, entre donc les Lakers et les Nuggets, c'est comme ça, félicitations d'Envers de retour en finale de conférence Ouest, on s'installe peinard, ce sont les Nuggets de Jaël Murray et de Nicolas Jokic qui sont en finale de conf face aux Lakers. Les Lakers qui sont allés en finale de conf, les Nuggets, c'était déjà les Lakers, c'était les Lakers de 2009, c'est ça, comme on n'a pas en parlé, J.R. Smith, Birdman, Dante Jones, Kenyon Martin, George Carle, Melo, Chancy Billups, toute cette Lina Skryza, face aux Lakers de Kobe, Pogazol, Andrew Bynum, Lamarodome, Eric Fischer, peut-être un petit Ronnie quelque part, ou pas. Le 2009, peut-être pas, je dirais que oui, mais à voir, peut-être, peut-être. Dans tous les cas, Denver est de retour en finale de conférence, et ça c'est beau, félicitations à nos amis du Colorado, les Lakers, eux, s'étaient déjà qualifiés il y a quelques jours, c'était face aux Rockets, apparemment, ce n'est pas passé pour Houston. Peut-être que nous aurons l'occasion, à la demande de certains, de parler de nos amis Les Fusées, alors que ça se marre fort à ma gauche, une vidéo sur les Rockets. Apparemment, il y a eu du changement de coach. Je n'ai pas entendu parler. Mais ça, on va parler dans une autre vidéo. Moi, j'attends les rumeurs de transfert de Russell Westbrook, moi. Tout à fait, ou les rumeurs de vente de la franchise. Ouais, voilà. Pour le moment, on va se focal sur Lakers Nuggets. Le trade-back de Chris Paul. Hum hum. Peut-être qu'on regrette un peu, finalement, ce trade. On va se focal sur Lakers Nuggets. Vous le savez, le modèle, il ne change pas. On l'a déjà fait plein de fois. Et pendant tous les playoffs, on vous accompagne en chaque début de série avec la preview. Classique de classique, quatre parties. D'abord, Alex, on fera la dynamique des deux équipes. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On parle un peu comment ça s'est passé. On revient sur... Donc là, on est en finale de conf. Donc, on va revenir sur les séries précédentes. L'état d'esprit, blessure, pas blessure. Les mecs, comment ils sont au niveau de la confiance et blablabla. Ton espoir, ton niveau de dynamique, comment ça se passe dans ton vestiaire. Ensuite, on fera... BOOM ! Le hashtag. Le hashtag, tactico-technique. Exactement, avec un H majuscule pour expert. Là, on fera semblant de s'y connaître en basket. Et donc, de mettre nos jumelles sur un point très important sur le parquet. Après, on focus sur un petit joueur. Un joueur à suivre ou un Factor X, la star. Enfin bref, le mec qui va sûrement ou dominer la série ou faire pencher la balance au moment où il faut. C'est ça, et on finit ? On finit par donner le score exact, bien sûr, de la série. On parle même plus de pronostic. Pr pronostic, c'est la s'bine le truc. C'est terminé, ça. Et si vous avez un doute, allez voir la prévue du Game 7 entre Clippers et Nuggets. On a émis tous les deux Nuggets de 20 points. Évidemment, c'est un classique. Refait l'histoire avec Trash Talk. Évidemment, on va commencer par la première partie. La dynamique des deux équipes. Prenons l'équipe qui est la plus en forme, peut-être des deux, ou en tout cas, qui a joué le plus récemment. Denver, le dernier dinosaure. Ils ont sorti nos amis les Clippers. Kawhi et Paul George sont en vacances. Doc Rivers ? En vacances. En vacances depuis quelques mois aussi. Apparemment, Denver est en finale de conf. Quel incroyable comeback. C'est la première équipe de tous les temps à faire, dans les mêmes playoffs, deux fois le 3-1 lead. Tout à fait. Il y a du plomb dans cette équipe. Dynamique incroyable. Confiance au top. Mental gonflé à bloc. Là, ils ont peur de rien, les mecs. Les mecs, là, je suis sûr, dans le vestiaire de Denver, les mecs se disent, attends, mais les Akers, bien sûr qu'on va les faire. Évidemment qu'on va les faire, les Akers. Pourquoi on ne les ferait pas ? Il y a 3-0. Pour quelles raisons on ne les ferait pas, en gros ? Alors voilà, Jokic, Murray, le duo est en feu. Les roleplayers, s'il y a des shoots à prendre, ils vont les prendre, on va leur donner les ballons et tout. Défensivement, cette équipe, depuis le très mauvais début de série défensif face au Jazz, s'est vraiment bien repris. Autour de Gary Harris. Autour de Gary Harris, autour des efforts de Jokic. Step up de Milsa. Des choix tactiques de Mike Malone, qui s'est mis à titulariser Jeremy Grant. Plein de petites choses comme ça. Bref, donc défensivement, c'est quand même une équipe sans être forcément lockdown, mais qui est quand même très sérieuse et qui a un talent offensif absolument hallucinant. Ils ont la longueur de bras pour faire chier dans tous les secteurs comme il faut. Et en effet, on attaque. L'effectif est profond. Tout à fait. Et en attaque, comme tu l'as bien souligné, on est en tout cas en l'état, au moment où on fait cette vidéo, sur des playoffs légendaires. Prenons les vrais mots de Jamal Murray. Difficile de savoir si en fait on n'est pas sur une superstar. En tout cas, sur les playoffs 2020, ils nous montent sur deux rounds que c'est quand même un des cadors de la NBA dans les moments chauds. Jokic en a bien parlé. Non, vraiment, Denver, on l'a vu la vidéo quand ils ont battu les Clippers en 7. C'était l'anniversaire de Mike Malone. Toute cette équipe a un tel niveau d'amour. Jokic en parle un peu, la voix tremblotante en sortie de Game 7, il a dit franchement, j'en ai parlé avec les gars avant le match, même si on perdait, je retiendrai cette équipe pour toujours parce qu'il y a quelque chose de spécial dans l'harmonie de ce groupe. Ils sont vraiment frères, les fratés, à Denver. C'est beau. Ah ouais, ça se voit. Ça transpire la confiance. Ça transpire la bro story. Tout à fait, la bromance. Donc non, la dynamique est magnifique pour Denver. Après, ils ont déjà joué beaucoup de matchs, donc je ne sais pas, il faudrait voir avec Paul George, est-ce qu'ils ne vont pas être trop fatigués Denver ? Non, c'est avec Decrivers qu'il faut voir ça, par contre, la fatigue. Je ne sais plus. Ou avec Marge et Spire. Je ne sais plus, mais on ira checker. C'est les deux, tout le monde est fatigué. Tout ça, il faudra voir. Mais sinon, à part ça, Denver, franchement, dynamique au top. Tout à fait. Et en face, nos amis les Lakers qui ont géré les deux séries, on commençait sur un modèle similaire. Tiens, on va perdre le Game 1 et puis on va s'ajuster et puis on va vous rouler dessus. Alors, cruise control total. Ouh là là, Game 1. Cruise control. Tout à fait, Game 1 perdu contre Portland. On a eu la même contre Houston. Alors là, c'est parti. Conclusion active. Hashtag PJ Tucker. Il va mettre Anthony Davis dans la poche arrière. Hop. Ah bah tiens. Ouais. En fait, finalement, Anthony Davis a l'air plutôt bon au basket et va s'ajuster comme le reste des Lakers. Comme Frank Vogel. Comme Frank Vogel. Et là, tout à fait, c'est intéressant que tu mentionnes Frank Vogel parce qu'on dit souvent LeBron, AD, ça gère. Mais on a eu... Ouais, Frank Vogel, il fait grave le taf. On a eu tout à fait du bon Frank Vogel. On a eu du bon Rajon Rondo. Oh oui. Celle-là, il faut la prononcer sans claquer du monde. Les Rockettes, franchement, ils ont pris cher. Rajon Rondo, il leur a fait la misère. Faut la placer celle-là. Mais vraiment, c'est la vérité. Play-off Rondo. Play-off Rondo. Play-off P. Rondo, donc, est en train de chauffer. Il est role-player aussi. Il y a eu des bons matchs de Danny Green, des bons matchs de Mississippi, Alex Caruso, et tout. Donc, il n'a pas trop utilisé ses pivots dans la série Rockettes. Donc, McGee et Howard, bon, ce n'était pas forcément une série pour eux. Non. Il est possible que contre Denver, il en ait un petit peu plus besoin. On va peut-être en parler à un moment donné. A voir, tout à fait. En tout cas, ouais. Dynamique, on n'est peut-être pas sur un truc à la Denver, évidemment, où là, c'est confiance de ouf. Mais on est sur un truc où tu sais que les Lakers, quand ils rentrent dans le vestiaire, chaque début de match, ils sont là pour gagner. Et puis, ils ne sont pas stressés. Il n'y a pas de panique. Bien sûr. Pas de panique. Cruise contrôle. Tout à fait. Et les quatre équipes qui sont encore là en liste. C'est le favori. C'est le favori. On est d'accord, on a le droit de le dire. Tout à fait. Les favoris, c'est les Lakers. Et ils se sont réveillés hier en se disant, oh shit, les Clippers ne sont plus sur notre route. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre Denver, attention à faire cette erreur, à ne surtout pas la faire. Je ne les vois pas la faire. Je ne les vois pas non plus la faire. Mais il faut faire gaffe, tout à fait. Mais peut-être qu'aussi du côté des Lakers, tu te dis, bon, en effet, LOL, les Clippers, en fait, c'était n'importe quoi. Mais en même temps, peut-être que tu es content de ne pas les affronter. Ça, c'est à chacun son avis. C'est différent. Ce n'est pas la même série, en fait. C'est ça. Tu ne vas pas avoir tout le cirque médiatique autour d'une bataille de Los Angeles et tout. Ça va être une série, genre, si ça continue comme ça entre Boston et Miami, on va peut-être presque plus en parler que Lakers Nuggets, tu vois. Bien sûr. Genre, on va voir. Oui. Mais oui, effectivement, tu as raison de le souligner. Est-ce que c'est un soulagement ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est compliqué d'en juger vu le niveau proposé par Denver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout le même délire. Et clairement, je ne pense pas qu'à 3-1 Clippers, je pense que les Lakers, ils se sont clairement mis à préparer la série contre les Clippers. Et ça ne sera pas le cas. Bien sûr. Les Lakers sont clairement en tête le post-it suivant. On a huit matchs à gagner pour être champion NBA. On doit taper Denver, quoi qu'il arrive. 4-3, 4-2, 4-1, 4-0, comme on connaît avec le même de LeBrand qui fume une clope. Il faut qu'ils y arrivent. Et donc, tu as le sentiment vraiment de mission champion. Ah oui, ça va. Avec les Lakers. Bien sûr. Avec un trompa, bien comme il faut. Deux équipes avec des dynamiques assez différentes. Une belle finale de conférence qui pourrait nous être offerte. Ça va jouer. Ça va jouer. Pour ceux qui veulent du détail, il y a eu quelques matchs de saison régulière. Évidemment, c'était il y a pas mal de temps, il y avait un public, etc. Mais, conseil pour ceux qui ont accès à des replays. Un excellent, je crois que c'était le 13 février ou le 10 février. Un excellent Lakers-Nuggets à Denver, remporté en prolongation par les Lakers. L'occasion de voir certains ajustements. Première couverture offensive. Quasiment tout le monde qui était là. Et donc, de voir un petit peu comment ça jouait. Denver qui avait très très bien joué à domicile. Ça va en prolongation. Les Lakers qui gagnent ensuite du gros LeBrand, du gros Heidi. On a eu un match dans la bulle. Si je ne dis pas bêtise, c'était un peu la foire à tout. Parce que c'était Bol Bol qui faisait le show. Mais bon, sur les dynamiques, en tout cas, ça va parler beaucoup de Lakers et de Nuggets sur les prochains jours. Ah bah ouais. On va devoir faire péter le hashtag. Et bam. On va rentrer dans le vif du sujet. Tactico-Technique. Exactement. C'est l'heure des experts avec un H majuscule. Le point tactico-technique. Faites comme nous. Faites semblant de vous y connaître en basket. Comme Doc Rivers par exemple. Et donc, on va se pencher sur le point stratégique de cette série. Alex, qu'est-ce que tu as prévu d'observer de très près ? La guerre des grands. C'est une série de grands. Enfin, je veux dire. C'est certainement la série dans laquelle on va voir le plus de grands avec le plus de minutes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les deux équipes ont. Leurs meilleurs ou parmi leurs deux plus forts joueurs, dans les deux équipes, tu as un intérieur. Ils ont deux des trois meilleurs intérieurs au monde. En ce moment, oui. Tout à fait. Derrière à des baillots les deux, bien sûr, évidemment. Ouh là là. Je pense à ceux qui font de la vaisselle et qui ont fait... Quoi ? C'est la vie ? Merde, je me suis coupé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, tu as Jokic et Murray, évidemment, pour driver l'attaque des Nuggets. Et de l'autre côté, il y a Lebron et Anthony Davis. Anthony Davis et Nikola Jokic sont tous les deux de vrais intérieurs. Capables de jouer dessous. Capables de jouer dans le périmètre. Les deux, c'est un shoot. Les deux, c'est un peu de handball. Attention, des qualités athlétiques différentes. Je crois quand même qu'on peut le dire. Des qualités de passe différentes aussi. Bref, il y a des différences. Mais dans l'absolu, ce sont tous les deux des intérieurs. Et donc, tu vas avoir des confrontations là où les Lakers, par exemple, ont dû s'ajuster, faire beaucoup plus jouer Anthony Davis en poste de pivot et pas trop faire jouer McGee ou Dwight Howard lors de la série précédente face aux Rockets. Ah bah là, à mon avis, McGee et Howard, ils vont avoir du temps de jeu. Anthony Davis va pas aller se fader Jokic pendant tous les matchs. Ça, c'est sûr que non. Et Jokic va pas trop défendre Anthony Davis souvent parce que sinon, franchement, il risque d'être dans la sauce à plusieurs moments. Donc là, déjà, t'as des choix tactiques à faire. Qu'est-ce que tu fais côté Nuggets ? Est-ce que c'est 1000 sables sur Anthony Davis ? Pourquoi pas. Du Jeremy Grant de temps en temps. Ou du Jeremy Grant, ça va être ce genre de gars. Tu vas peut-être utiliser plus Pumley aussi. Peut-être, tu vois, parce que tu vas te dire que c'est bien pratique. Et même chose côté Lakers. Côté Lakers, je pense que Javal McGee en début de match, on va dire, essaye d'y aller, de le tenir au mieux. Fais gaffe au rebond et tout, sors sur les extérieurs. C'est un délire et tout. Et puis, on va demander la même chose à Derek Howard. Peut-être. Probablement. Peut-être, oui. Genre, il est possible que les mecs fassent trop de fautes tout de suite et que du coup, t'as besoin de tes rotations. Donc, il va vraiment y avoir un aspect tactique très intéressant dans cette guerre des grands. Sans parler en plus, parce que là, j'ai mentionné Millsap et Jeremy Grant. Il va falloir s'occuper de Bron Bron. Bron Bron, c'est pas un intérieur. Enfin, il est grand, il est costaud. Et le backup de tout ça, c'est quel Kuzma ? Comment ces mecs, comment cette bataille des grands va être organisée ? On a vu, donc, Denver assez peu, finalement, utiliser Plumlee face aux Clippers. On a vu les Lakers utiliser assez peu Dwight et McGee face aux Rockets. Là, clairement, tu abordes les choses d'une manière différente. Ça va jouer moins vite. Il y a plus de demi-terrain. Les deux équipes, ça leur va bien de jouer demi-terrain. Ah bon, oui, tout à fait. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de transition, mais je dis juste que, bon, ben, t'es Denver, t'as envie de qui te soit placé, quoi. T'as pas forcément tout le temps envie de courir. Et les Lakers, ils sont capables en transition, tout à fait, mais ils sont aussi très à l'aise sur demi-terrain. Ils aiment bien ça, ils sont un peu plus vieux et tout, machin. Donc, ouais, non, moi, je pense qu'en termes de rythme, de rebond et de protection de cercle, on va vraiment avoir un jeu tactique autour de la guerre des joueurs de grande taille. Des big-man. Ouais. Ça fait bien plaisir en 2020 d'avoir une série aussi où on peut parler big-man. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas très NBA actuel, tout ça, mais c'est la réalité de cette série, je pense. Je pose la question pour ponctuer, évidemment, cette magnifique séquence de Alex. C'est bon, Anthony Davis et Jokic, on a le duel entre les deux meilleurs inters au monde ? Répondez, fans de Sixers, fans d'autres équipes, des Wolves ou autres, si vous avez envie d'avoir un débat. Mais on a peut-être ça. C'est peut-être aussi une des stories de ce truc, c'est qu'on a peut-être le meilleur pivot et le meilleur, est-ce que tu veux, et il est fort à l'intérieur. Offensivement, c'est possible. Offensivement, c'est des gros gueudins, les deux. Dans des styles différents, mais c'est des gueudins. Après, vous pouvez foutre, si vous voulez, Gany, c'est un 4. Attends, on va discuter offensivement. Parce que certains vont dire que Gany, c'est un 4, mais bon. Oui, Gany, c'est un 4, puis il fait 2m10, tu peux le mettre dans les grands, mais bon, c'est un autre... Oui, non, c'est une bataille entre deux intérieurs incroyables. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, personnellement, je vais partir sur des postes qui ne vont pas être trop trop mentionnés, mais qui pourraient pourtant faire la grosse différence. Tout ce qui est autour des 2, 3, 4, si tu as bien parlé du poste 5, évidemment un peu du 4. Mais en fait, on sait sur le bas pied qu'on va attendre beaucoup Murray-Jokic, qu'on va attendre beaucoup Eidi-Lebron. On peut s'attendre à la production de ces deux hommes, ces 4 hommes. Normalement, ils vont faire leur taf. Tu peux avoir peut-être un mec qui est un peu plus fort que prévu ou un peu moins fort que prévu, mais je n'ai pas le sentiment que ces mecs vont vraiment être en dessous de leur standard. Il y a des schémas défensifs pour eux, je veux dire, Jamal Murray, ils ne sont pas aveugles côté les cœurs. S'ils ont vu le Game 7, là, ils vont faire « Oh, pop, pop, Danny Green, viens là, s'il te plaît. » « Bien sûr. » « Ken Tavius, viens là aussi. » Tout à fait. Mais après, il faut que quelqu'un, dans cette série, et je pense que ça va être sur les postes 2, 3, 4, sorte un petit peu du lot et apporte offensivement. Parmi les roleplayers. Parmi les roleplayers, parmi les seconds couteaux, ceux qui ne sont pas en haut de l'affiche, comme le sont Jamal Murray, Nikola Jokic, Lebron et Anthony Davis. Il faut que quelqu'un sorte du lot pour chaque équipe et fasse pencher la balance. Parfois, tu vas te retrouver avec, comme tu l'as dit dans une série face aux Clippers, avec le bon gros match de Milsap. Et du coup, tu es content et ça fait la diff. Parfois, tu vas avoir le bon gros match de Michael Porter Jr. et du coup, tu tiens. Et peut-être que du côté des Lakers, en fait, ils sont à fond la caisse parce que Kuzma est vraiment dedans et tu as le Rondo Game. Et donc, je pense qu'on va avoir, évidemment, nos grosses performances de la part des All-Stars. Même si Jamal Murray n'a pas l'étoile, il joue en tout cas comme une superstar en ce moment. J'attends beaucoup de voir qui sont ceux qui vont trouver leur niche dans cette série par rapport à leur temps de jeu et les espaces qui vont leur être donnés. C'est-à-dire, à ce moment-là, on l'a vu sur le game set entre Denver et les Clippers. Tu avais déjà un gros Jokic et un gros Murray. C'est quand Jeremy Grant commence à mettre ses 3 points et c'est quand Guerrières commence à être productif offensivement que tu fais « Oh merde, les Nuggets sont vraiment chiants à jouer ». C'est plus genre juste un duo, c'est « Les Nuggets sont vraiment chiants à jouer ». Les Lakers, tu peux essayer de… Danny Green. Exactement. Les Lakers, tu peux se couder tout à fait dans tous les sens. Quand ils mettent leurs 3, c'est relou. Quand Danny Green fait son match à 6 sur 8 à 3 points en finale de conférence, tu fais « Merde ! » Parce que j'avais réussi à faire prendre 3 fautes à Lebron en premier mi-temps. Mais en fait, ils ont tenu. Et puis Rondo, et puis Kuzma, et puis un autre gars, peut-être Gérard, ou un gros Dwight, parce qu'il va adorer Plumny et qu'ils vont se rentrer dedans et qu'à l'expérience, il va s'y faire. On va avoir des stars. Je veux voir quels sont ceux qui vont faire la différence et qui pourraient avoir aussi un petit peu de… Bah, du coup, d'exposition médiatique grâce à cette plateforme, celle d'une finale de conférence où tu dois emmener ta franchise en finale NBA. Voilà. Les intérieurs pour M. Alex et la troisième option, on va dire, pour Bibi. Dites-nous ce que vous allez surveiller de très près. Nous, on va zoomer encore plus et on va être sur des joueurs. Le joueur à suivre. Le X-Factor. M. Alex. Moi, ça sera un R-Factor. M. Rondo. M. Rondo. M. Rondo. Ah bah ouais. M. Rondo. 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 pour les boules. Le truc qui ne se vend jamais. C'est un arc-en-ciel. C'est le truc qui ne se vend jamais. Tout à fait. C'est les Val-des-Séliques. Il se fait bah non. Les fans d'électeurs se font bah non. Je suis désolé. C'est blasphème. Bref. Rajon Rondo, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'autre. Il a débarqué dans la série des Rockets. On a fait bordel de merde. Tiens Marc Price. Dis donc, dis donc, dis donc, déjà il rentre les tirs. Donc ça, on sait que Rondo quand il rentre des tirs, déjà c'est pas si souvent que ça. Mais quand il les rentre, bah vu qu'il fait pas mal de passes d'aise, qu'il se bat au rebond et qu'il est capable de bien défendre intelligemment. Et il amène de l'expérience du vice et il amène du ball handling aux côtés de Lebron ou quand Lebron est posé, qui c'est très important pour les Lakers. Parce que Danny Green, c'est pas son jeu. Kentavius, c'est pas son jeu. Anthony Davis peut le faire un peu, mais c'est quand même mieux quand il est servi dans des positions un peu plus arrêtées et qu'il peut jouer. Soit de l'ISO, soit des choses comme ça. Quel cause mal, ball handling, honnêtement, voilà. Donc non, Rondo a vraiment un rôle très important à jouer, qui peut être extrêmement chiant pour les Nuggets. Parce que j'aime bien Montémoris, j'aime bien tous ces gars là qui vont sortir du banc dans la seconde unit et tout, mais comment tu gères un bon match de Rajon Rondo quand t'es les Nuggets, sachant que t'as déjà Lebron James, donc c'est une galère. Tu sais pas trop comment, ok, tu vas envoyer Jeremy Grant, Milsap, t'as Anthony Davis, attention à ce qu'il fasse pas faire des fautes trop vite à tes intérieurs et tout. Si Rondo joue un peu son jeu intelligent tout en vis et en QI basket et en expérience, ce jeu là qui nous a proposé contre les Rockets, je pense que ça peut beaucoup embêter les Nuggets également. Et donc je pense que, ouais, je dis pas que la série dépend de Rajon Rondo, mais je le mets bien en factor X parce que je pense que les matchs où Rajon Rondo, il met ses 13 points et il a pris huit rebonds et il a fait huit passes des, avec les deux interceptions qui vont bien et puis il a énervé Montémoris qui a pris une technique, bah tu sais que ça, ça va pas être facile à gagner ce genre de match pour les Nuggets. Voilà. Et il est capable vraiment, il est motivé, il a l'air assez en forme athlétiquement, ça a l'air d'aller hein. Il s'est bien reposé pendant sa blessure. C'est pas mal, franchement, donc non, non, les Lakers s'en ont besoin. Et en plus, c'est vraiment un truc chiant à gérer pour les Nuggets, je pense. Voilà. Celle-là, elle est bonne en septembre 2020, on peut dire en effet que c'est... Tu m'aurais dit ça il y a six mois que j'allais te foutre. Rajon de Rondo, en factor X, une finale de conf. Franchement, je t'aurais pas cru. Non bah face aux Nuggets, ça c'est sûr, mais tu vois, genre, je t'aurais pas cru. Non, ouais, bien sûr. Rondo a fait deux, trois trucs qui sont pas mal, ouais, et puis il a ce... On peut dire ce qu'on veut, mais... Il a quelque chose. Oui, et puis surtout, il a commis les finales de conf. Ah, puis il a une expérience de malade. C'est pas le genre de truc qu'il voulait faire genre... Ça a pas tremblé. Non, non, bien sûr. L'expérience, c'est limite un factor X dans cette série, d'ailleurs. Ah bah, en même temps, au Lakers, qui n'en a pas fait des finales de conf ? Denis Viss. Ouais, tout à fait. Non, il y en a deux, trois qui l'ont pas fait, Caruso, etc. Mais Danny Green, LeBron, Gérard... Danny Green, il a déjà cartonné des matchs de finale NBA. Bien sûr, je crois que Mark Kik, il a dû en faire aussi, peut-être pas, avec les Celtics. Je sais plus. Deux jeunes garçons que je vais surveiller de très près, Gérard Migrant et Torrey Craig. Il y a une petite mission, les gars. C'est parti. La mission royale, on appelle ça. Tout à fait. Le Royal Cheese. C'est l'heure. Distribution totale sur deux semaines, peut-être dix jours. On surveillera, mais en tout cas, en ayant regardé, je me suis refait là, avant qu'on fasse cette preview, les matchs entre Denver et LeBron cette saison. On a beaucoup de Gérard Migrant et de Torrey Craig en voyant mission défensive sur LeBron. Capable athlétiquement, physiquement, de tenir le bump, évidemment. Surtout Gérard Migrant. Tout à fait. Torrey Craig, il me paraît un peu petit, non ? Un peu plus petit, mais un tout petit peu moins long et donc tanké. C'est-à-dire que Torrey Craig, il prend bien le contact. En puissance, il est mieux. Et donc, du coup, par rapport à LeBron, il aime bien le côté un peu plus kamikaze, parfois, que Gérard Migrant. Non, mais t'as raison, les deux font un bon duo pour... C'est ça. Alors, évidemment, tu auras aussi du Millsap, parfois, qui viendra aider. Mais donc, ces deux gars savent, là, à partir de vendredi soir, quand ils se couchent tous les soirs, ils ont une mission, c'est essayer de rendre la vie la plus compliquée pour LeBron en mission qui va gagner un titre. Ça peut être un peu touchy. Ah ben, il y a moyen que ce ne soit pas une mission facile à faire. Il y a moyen que ce ne soit pas une mission facile à faire. Mais aussi, ce sont des garçons qui peuvent se faire un non, justement, en travaillant bien en duo. On a vu aussi que c'est des challenges qui ne leur faisaient pas peur avec d'autres stars. On les a vus capables face aux Clippers, notamment, de dire, ah bah tiens, on va essayer de se mettre... Ouais, tout à fait, on va essayer de... Ça va, tiens, Kami, il est là, il tremble encore, Kami, t'as vu ? Tout à fait. Et d'ailleurs, on ne cesse de le répéter, ce n'est pas un travail de one-one à deux. C'est pour ça que je parle des deux garçons. C'est parce qu'il va avoir un travail de communication et d'orientation vers les bonnes aides. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Trif, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est la fratrie des Nuggets. Donc, c'est savoir vers où tu aurais un tel mec. Attention, Jérémie, il y a LeBrand qui arrive comme un freight train. Donc, il faut que tu saches comment gérer tes fautes, comment défendre sur ce gars-là, l'ouvrir sur son shoot au bon moment. On est sur un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui est en mission pour emporter un titre. Tu dois essayer de faire de ton mieux. Là, c'est parti. Vas-y. Et si seulement on parlait de défensif, ce serait pas mal. Mais aussi au niveau offensif, on l'a dit, Denver acceptera n'importe quelle production offensive de ces gars-là. C'est-à-dire que s'il peut y avoir tout ce qui rentre, 16 points de ces deux gars-là dans un soir, tu les prends tous les jours, 16 avant-emploi, tu te dis genre, yes, ils ont de la longueur de bras. Tu parles de cumulés, là ? Tout à fait. Ils ont de la longueur de bras. Ils peuvent aller au rebond offensif. Ça se bat dans tous les sens. Il va falloir cette tonicité athlétique que Jokic n'a pas dans une série où c'est très, très grand et athlétique en face. Enfin, je veux dire, on dit ce qu'on veut, mais c'est des lianes. Et puis ça saute. Exactement. Et j'adore Paul Milsap, mais c'est pas non plus. Et puis il n'est pas si grand. C'est pas un lipeur. Il n'est pas plus grand que Lebron, en fait, c'est grosso modo. Milsap, c'est ça, c'est comme Lebron. C'est bien déjà, mais Lebron, il a un peu plus de détente, quoi. Un peu plus de saut. C'est normal à 26 ans. Tout à fait. 34. Bref, je vais surveiller de très près messieurs Torrey Craig et Jeremy Grant. Bon courage, messieurs. Vous êtes en mission royale, Royal Cheese pendant quelques jours. Est-ce que vous allez pouvoir montrer que vous pouvez un tout petit peu faire suer Lebron ? Difficile de le ralentir. Ça n'existe pas de le stopper, mais de le faire suer dans une série de conférences. Tu peux lui faire des mauvais matchs au tir. C'est ça. Tu vois, Lebron, défunt. Ça n'a pas vraiment été le cas avec Portland, ça n'a pas vraiment été le cas avec les Rockettes. Ils n'avaient pas les armes. Tout à fait. J'aime bien. Robert Covington, il a essayé. Tout à fait. Bon, on a vu. C'était compliqué. Là, là, avec Malone, il va leur dire, les gars, il faut. De toute façon, tu n'as pas le choix. Voici les VHS de Lebron que vous devez regarder. Donc ça, c'est le dernier mois. C'est ça. C'est la dernière série. Donc vous regardez tout ça et vous le mettez en replay. Non, mais c'est clair. Mais c'est une mission de ouf. Clairement. Je suis très hâte parce qu'ils progressent bien, ces deux garçons. Assuré de près. Dites-nous qui vous avez évidemment dans votre viseur parmi les joueurs de cette série. On termine ? On donne le score de la série ? On y va ? C'est parti ? Pronostic time. Comme vous le savez, nous sommes extrêmement forts. On a donné tout ce qui était bon. Donc Milwaukee en finale de conférence. Les Clippers également. Vous pouvez y participer dans cette preview. Alex, tu connais la méthode. Un score, un vainqueur. Pourquoi ? Lakers. Pauvre fou. En 6. Très bien. 2-2. Il n'y a pas de 3-1. On ne va pas mettre les Nuggets dans leur zone de confort. Donc on évite le 3-1. On passe par le 2-2 pour faire 4-2. Donc 1 en 6. Et franchement, je ne suis pas en train de sous-estimer. Je n'ai pas l'impression d'être en train de sous-estimer les Nuggets quand je dis ça. L'expérience pour moi est clairement du côté Lakers. Clairement. Je pense aussi que les Lakers ont montré dans les séries précédentes un côté genre « Ah ouais, vous faites ça ? » Bon, il faut faire ça. Et boum, ça marche. Défensivement. Les prises à deux tout de suite sur Ardennes. Très curieux de voir comment ils vont aborder le sujet de Jamal Murray par exemple. Est-ce que tout de suite, ils vont essayer de faire non ? De toute façon, Jamal Murray, je n'en ai rien à battre. Il ne commence même pas à prendre feu en fait. Tu vois ? C'est possible. Genre tant pis. Torrey Craig va avoir des shoots ouverts. Ou Jeremy Grant justement. C'est là où on en revient à ton point qui va être important. Mais je pense qu'ils sont capables de faire des choix assez tranchés et payants. Je ne sais pas que les Nuggets ne peuvent pas, mais je pense que les Lakers sont vraiment l'expérience et des armes incroyables pour faire ça. Ensuite, Murray, Jokic, talent hallucinant. Ce sont deux joueurs, je les adore. Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire et tout machin. Je pense quand même que Lebron James et Anthony Davis, c'est plus fort. Vraiment, je pense. Donc du coup, tu rajoutes à ça le côté mission, maillot du Mamba, tout le bordel et tout. Voilà, je te mets les Lakers en finale et de billets. Je dis une série en 6. Parce que je pense quand même que Denver a montré des choses tellement incroyables dans les deux tours précédents que genre, ouais, tu vois, comme on vient de dire, là, ils sont dans un rite, les Nuggets peuvent arracher, ils peuvent gagner le premier, par exemple. Tu vois, parce qu'ils vont être complètement en confiance et les Lakers, eux, pour le coup, ils n'ont pas joué depuis... Ça commence vendredi, je crois, la série ? Ça fera quasi une semaine. Quasi une semaine, tu vois. Donc bon, voilà, ce genre de choses. Et puis après, attention, les gros Yokic game, ils vont faire quoi, les Lakers ? Franchement, j'adore Dwight Howard et Javal McGee, mais ils vont prendre la sauce comme tout le monde. Donc, voilà, je n'enterre pas Denver, je dis juste que les Lakers sont favoris et que pour moi, ils vont passer. Voilà, en 6. Denver ? Non. Non. Mais tu sais très bien ce que je vais dire. Non. Ah si, je sais ce que tu vas dire. Lakers en 7. Merling Gag ! On y retourne. Plus ça dure, plus c'est bon. Attention à ne pas mener 3-1, alors. Donc, Lakers en 7 ? Oui. Non, mais en tout cas, les Lakers vont en finale NBA. Après, je mets 7 parce que ça fait plaisir. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle, ça fait plaisir. Et qu'en plus, on a eu balle de Game 7. Et que ce n'est pas un scénario qui est inenvisageable. Non, non. C'est-à-dire que Denver, en fait, notamment, dans une série face aux Clippers qui avaient vraiment la force de frappe offensive très forte qu'il fallait réussir à contenir, ils ont montré qu'ils pouvaient tenir les yeux dans les yeux. Alors, évidemment, ce n'est pas la même défense. Les Lakers sont vraiment meilleurs défensivement. En exécution, ils sont juste meilleurs. Donc, c'est ce qui me fait penser que notamment... Ça te choque moins aussi. Tout à fait. Non, non, mais je veux dire, dans tous les aspects, etc. Et puis, Anthony Davis est aussi historiquement une des matrices de beaucoup de monde, mais dont Nicolas Jokic. Donc, ça va être très, très difficile de les... Enfin, parce que ce n'est pas du tout les mêmes athlètes et les mêmes manières de faire et de jouer. Donc, il y a ce côté mission qui fait que c'est inenvisageable d'avoir autre chose que les Lakers en finale NBA. Et en même temps... Ah, waouh ! Enfin, quand je vois ce qu'est capable de faire John Almeray en ce moment... J'ai vu des séquences, en fait, que je ne pensais pas voir de John Almeray, où je me suis dit, défendu par des mecs comme Kawhi ou Paul George, il était capable de se les mettre littéralement dans sa poche arrière. Des moves de star. Prise à deux, pas prise à deux. Prise à deux, à contre-pied et tout. Enfin, c'est un mi-distance qui fait choisir entre le drive, le shoot, le machin. Exactement. Mais je suis d'accord. Il est en train d'être sur des playoffs extraordinaires. Et donc, du coup, quand tu as un mec aussi fort offensivement, quand tu as un Jokic, où les mecs sont les deux premiers à dire, on est là pour s'amuser et on n'a rien à perdre, en fait. Eh bien, tu peux être mené 2-0, tu peux être mené 3-1, tu peux être mené 3-2. Ça va continuer à jouer. Ils vont continuer à y aller à fond la caisse et se dire, on l'a déjà fait deux fois. On peut au moins revenir sur un Game 7 une troisième fois. Je ne sais pas quel va être le scénario de cette série. Je ne pense pas qu'il y aura à nouveau 3-1 et 3-3 et 4-3. Mais je pense que Denver est capable de tenir suffisamment. Ils ont les armes, en fait, je trouve, pour essayer de tenir dans la série. Mais au final, tu ne sors pas. Tu peux sortir Kawhi et Paul George et Doc Rivers des playoffs, mais tu ne sors pas LeBron de Kobe hier en mission et tout ça. C'est déjà ça. Et autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des Chokes des Clippers pour vraiment mettre en avant aussi la performance des Nuggets. Mais s'ils ont pu faire ses comebacks, c'est parce qu'ils s'étaient fait défoncer dans les premiers mi-temps. Game 5, Game 6 notamment. Je ne sais pas si tu reviens sur ces Lakers-là, quand ils te mènent 2-18 là, avec LeBron qui gère le tempo, avec Rajon Rondo et Anthony Davis qui reçoit des balles au poste. Mais bien sûr. Là, Denver doit quand même faire une autre série. Mais ce n'est pas la même force de frappe, les Lakers, offensivement, ils sont capables, mais ce n'est pas la même capacité de force de frappe qu'a montré les Clippers parfois où ils te mettent un 20-0. Par contre, une fois qu'ils mènent les Lakers, une fois qu'ils ont pris le bordel en main, ils ont tellement d'options pour gérer le tempo. Bien sûr. Et te fermer la raquette, tout ça. Et je veux bien voir comment dans cette série, la match-up Vogel-Mallone se développe. Tu sais que c'est une vraie match-up de bon coach. Tout à fait, parce qu'on a parlé de Stevens, Spolstra, etc. Je veux bien voir, pour le moment, en tout cas, ça a été bien pour Vogel, il a fait ce qu'il fallait face à Mike D'Anthony. Ah ça va, il a battu Mike D'Anthony. Tout à fait, c'était bien avec Terry Stokes aussi. C'était pas le même level. Mike Mallone est en train de montrer en tout cas des play-offs complètement dingues aussi au niveau de son coaching, sa gestion d'équipe. Il y a challenge pour Vogel. Attention. Bien sûr qu'il y a challenge pour Vogel. Et donc Mallone va être le premier à savoir appuyer sur quel bon bouton. Et puis Mallone, il a d'autres options, comment j'en ai parlé, les grands, toi t'as parlé des extérieurs, et tout, tu vois, genre, voilà quoi. Non, non, carrément, 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 c'est pas du tout, c'est pas du tout dans la poche pour les Lakers. Enfin, pro, sans favoris. Il peut aussi 4-0 ou 4-1. 4-2 pour les Lakers selon Alex, 4-3 pour les Lakers selon Bibi, il y aura bien Lebron en finale NBA pour la 73ème fois de sa carrière. Du coup, on vous attend évidemment dans les commentaires. Déjà pour les pronostics, votre vision d'expert avec un H sur la série de finale de conférence entre Nuggets et Lakers. On se retrouve vendredi soir pour le match. On sera sur les réseaux sociaux. Tout à fait, le Game 1. Et on vous fait plein de bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.